L'ancien presbytère d'Augan accueille désormais une garderie, une bibliothèque et un centre de loisirs. Ouvert en février 2016 dans cette commune de 1600 habitants, le centre socioculturel a vu sa fréquentation augmenter rapidement. Sa médiathèque est devenue un rendez-vous incontournable du mercredi après-midi. Les abonnés au niveau de la médiathèque ou de la bibliothèque, ça a été multiplié par 4 en moins de 2 ans. Et au niveau de la garderie, en moyenne, c'est 25 enfants chaque jour. Augan, c'est une commune qui bouge et donc il faut aussi accompagner le mouvement. Ce que nous avons fait là, ça répond à un réel besoin. La petite commune rurale a gagné 300 habitants en 20 ans et compte aujourd'hui 180 enfants scolarisés. Le centre socioculturel, d'un montant de près de 700 000 euros, a reçu 78% de subventions, dont 135 000 euros de la région. Il faut sortir de ce qu'on peut dire sur les territoires qui se meurent. On le reste persuadé et nous restons persuadés à la région que les territoires continuent à se développer et peuvent se développer. Notre volonté à nous, c'est d'aider vraiment ces communes pour conserver ce maillage que nous avons en Bretagne, qui est vraiment notre force, ces petites communes rurales qui maillent l'ensemble du territoire, qui permettent aux Bretons et aux Bretonnes de s'attacher à leur territoire, d'avoir cette histoire qui est un grand élément de leur identité. Pour continuer à financer des piscines, des maisons de santé et développer des équipements favorisant la mobilité, le pays de Plohermel devrait bénéficier de 3,1 millions d'euros d'ici à 2020. En 6 ans, la région et l'Europe auront mobilisé 370 millions d'euros pour la Bretagne.